Suite à ma vidéo sur mon pire cauchemar, je vous ai demandé de me raconter vos pires cauchemars dans l'espace commentaire et vous avez été très nombreux à jouer le jeu. J'ai eu d'excellentes histoires effrayantes et j'en ai sélectionné quelques-unes pour ce premier numéro de vos pires cauchemars. Avant de démarrer, je vous invite à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo si ça vous a plu. C'est parti, générique et on y va. Pour une raison plutôt étrange, je vais raconter mon, ou plutôt mes pires cauchemars ici. Car il s'agit en réalité au départ d'un seul cauchemar et de sa déclinaison plusieurs fois dans ma vie. Une raison étrange, parce que maintenant que je me force à m'en souvenir, mon estomac se noue, une boule me monte à la gorge et les larmes me remontent aux yeux. Ce n'est pas un simple cauchemar, c'est une horreur. Tout est sombre, tout est froid, mais je me sens légère et je profite de ce sentiment de liberté que me procure mon immatérialité. L'inspiration que je prends par réflexe m'étouffe. L'air est irrespirable, rempli d'odeurs plus pestilentielles les unes que les autres, et surtout, il y en a une qui domine en particulier. Sans vraiment comprendre comment, je sais où je suis, alors même que je n'y étais encore de mémoire à jamais aller en rêve. L'angoisse me prend, ma respiration est saccadée et je sens la panique s'emparer de moi. L'obscurité s'est dissipée. Au fur et à mesure que j'étouffe en respirant, les traits de mon environnement se dessinent sous mes yeux, et la légèreté de mon corps inexistant devient tout d'un coup affreuse. Je me sens piégé et vulnérable, et incapable surtout de me défendre face à quoi que ce soit. Ce qui se trouve autour de moi, c'est ma vision de l'enfer. Ou plutôt, de mon enfer. La vision semble assez classique. Tout est souterrain, la chaleur est insoutenable, les couleurs sont rouges et noires, et elles prédominent. Mais surtout, des millions et des millions de cadavres partout. Je ne peux plus voir le sol. Les murs en sont recouverts, et je vois des enfants éventrés me regarder, silencieux, alors que des adultes crient de douleur et des désespoirs tout près d'eux. Au moment où je me rends compte de leur hurlement, ils deviennent alors de plus en plus forts, de plus en plus présents, ma tête est sur le point d'exploser. Avant que je ne m'en rende compte, je crie moi aussi, m'arrache les cheveux, et j'urle de douleur. Je veux m'éventrer, m'arracher les tripes, souffrir autant qu'eux. Je veux les sauver, mais je ne peux pas. Les cris finissent par occuper toute ma tête, et je vois leurs milliers de visages s'entasser devant mes yeux clos et continuer de hurler. Lorsque j'ouvre les yeux pour essayer de les étreindre dans un dernier élan, je me rends compte que quelque chose m'a fait reprendre mes distances. Et ce n'est plus moi qui choisis où me déplacer. Et alors, je me retrouve face à ma famille, mes amis, torturés. Je m'effondre. Je pleure toutes les larmes de mon corps, et même plus. Je tremble, et mon cœur se brise, se reconstruit et se brise à nouveau. C'est comme s'ils refusaient de me regarder. Je pleure, et j'aperçois enfin les démons autour d'eux. Ceux qui leur infligent ça, et tous les autres. Je les méprise, et pourtant, lorsque me regardent, et que je croise leurs regards, tout s'apaise. Tout devient vaporeux. Je me sens absorbé par leur noirceur, et je me sens tenu en respect. La sensation étrange persiste, et je sais que j'ai changé de lieu. Les rêves sont comme ça. On le sait, sans vraiment savoir comment. C'est à ce moment-là que la répétition du rêve devient d'autant plus terrifiante, car c'est ici que les changements sont les plus remarquables. C'est comme si j'étais revenu sur Terre. Mais alors, tout n'est que désolation. Tout est détruit. Et le peu qui reste de vivant souffre autant que ceux qui sont morts, et voit leur dernier souffle de vie partir entre leurs doigts ensanglantés, leurs larmes, ou dans des spasmes incontrôlés qui les empêchent d'admirer une dernière fois la beauté déchue de notre Terre. Je suis toujours esprit, mais ici, je ne pleure plus. Ici, soit je me couche dans les mourants pour les apaiser, soit je fuis et me cache car je suis poursuivi. Dans tous les cas, je suis complètement terrifié. À chaque fois que je me réveille de ce que je peux appeler, je pense légitimement mes pires cauchemars, je suis en sueur. Je pleure encore, mon cœur bat trop vite, mes muscles sont crispés à me faire grimacer de douleur, et un mal de crâne lancinant m'empêche de me lever facilement. À chaque fois que je me réveille de ces nuits-là, je me sens plus proche de la mort que jamais, et j'en suis horrifié, autant que je suis soulagé de m'être réveillé. Bon, cette première histoire, c'était vraiment de l'horreur pure, on peut dire qu'on est allé en enfer. La deuxième histoire n'est pas forcément plus réjouissante. C'est parti. C'est un cauchemar assez récurrent, qu'il m'arrive encore de faire. Il est très graphique. Je me réveille dans une boîte de métal allongée, semblable à un cercueil. J'ai peur, et je tape sur des parois. Mais rien ne bouge. Alors, j'entends des bruits de pas. Un pas, puis l'autre. Il sent lent, posé, calme. Puis soudain, de la lumière. Une petite trappe s'est ouverte au niveau de mes yeux. Quelqu'un me regarde. Deux yeux. Je m'arrête de respirer, figé. Les yeux qui me fixent, je les reconnais. Ce sont les miens. Mais différents. Ils sont vitreux, et haineux. J'entends ma propre voix, mais elle est caverneuse, abîmée, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Elle me dit que c'est mon tour d'être enfermée, sans défense. Que ce n'est que justice, que je l'ai méritée. C'est sa vengeance. Cet alter ego ferme la trappe, et bouge le cercueil de fer. J'entends un bruit. Un sifflement. Une odeur. C'est du gaz. Tout à coup, je ressens la morsure d'une chaleur intense. Puis ma peau se décolle. Je vois le blanc de mes tendons au niveau de mes mains. Ma peau fait des cloques, fond, je brûle. Je suis dans un crématorium. La voix de l'alter ego reprend. Sa voix est onitruante. Il me dit de ne pas m'inquiéter, que je ne mourrai pas. Je croise son regard, et il déclare que lui, il a résisté. Je crie à m'en briser les cordes vocales. Je gratte la paroi de mes ongles ensanglantés. Et je m'entends rire. Un rire qui n'est pas tout à fait le mien. Je m'évanouis alors dans le cauchemar, la douleur est trop intense, et je me réveille dans mon lit. A chaque fois, c'est un peu différent. Les phrases changent. Je ne comprends pas les motivations de cet alter ego, mais ses yeux, mes yeux, sont à mourir de terreur. Ce qui est incompréhensible, c'est que je n'ai pas peur du feu dans la vie. Donc, va savoir pourquoi je continue de faire ce cauchemar. Voilà, c'est parti pour la troisième histoire. Elle est vraiment très courte, mais j'ai été pris dedans, et je me suis vraiment mis à la place de la personne qui a fait ce cauchemar. C'est parti. Mon pire cauchemar. J'ai vécu plusieurs fois ce cauchemar, où il y avait deux chemins, identiques. Mais une dame toute blanche me disait qu'un était le paradis, et l'autre, l'enfer. Et j'avais conscience qu'il fallait faire un choix, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai fini par aller au paradis, mais je me suis rendu compte que tous ceux que j'aimais étaient partis de l'autre côté. Et quand je me suis retourné, j'ai remarqué que j'étais du mauvais côté. J'ai fait ce genre de rêve une dizaine de fois entre mes 7 ans et mes 12 ans. Enfin, dernier cauchemar. Nous ne sommes pas dans l'horreur pure, mais plutôt dans une situation extrêmement anxiogène. Tellement anxiogène, que c'est mon cauchemar préféré de la vidéo. C'est parti. Le plus effrayant avec mon pire cauchemar, c'est que même aujourd'hui, j'ai la ferme impression que j'étais réveillé. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais en primaire. Quand je dormais chez mon père, on fermait tous les volets et il n'y avait aucun éclairage public à proximité. Campagne oblige. On était donc dans le noir complet, un coup à ne pas voir ses mains juste en les agitant devant son visage. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit sans trop savoir pourquoi. Je ne voyais rien, bien sûr. Mais je n'entendais rien non plus, alors que j'aurais dû entendre mon père ronfler, même les hiboux dehors. Mais là, je n'entendais que moi. Alors j'essayais d'atteindre ma lampe de chevet, qui ne se trouvait pas sur le côté de mon lit, mais vers la tête. En principe, j'avais seulement à tendre le bras au-dessus de ma tête pour l'atteindre, mais ma main ne rencontrait que du vide. Alors je me redressais, je m'avançais, mais rien à faire. Même à genoux au bord du lit, je ne trouvais rien. Alors je tentais la même chose de l'autre côté du lit, où j'aurais dû trouver mon armoire, mais toujours rien. Puis je levais le bras pour essayer de réveiller ma sœur, dont le lit était au-dessus du mien, mais encore une fois, rien du tout. Je pouvais même me mettre debout sur mon lit sans rencontrer d'obstacles, ce qui était normalement impossible. Impossible aussi de trouver l'échelle du lit en hauteur. En gros, c'était comme si ma chambre avait disparu, avec tout le reste, vu l'absence totale de bruit. Il ne restait que moi, mon lit, et le mur contre lequel il était installé. Parfois, j'essayais d'appeler ma sœur, mais je n'obtenais aucune réponse. J'essayais de toucher le sol, mais mon bras était trop court et je n'osais même pas essayer d'y poser les pieds. J'avais peur que le sol aussi ait disparu, et que je me retrouve à tomber dans le vide. J'avais trop peur pour me rendormir, alors je restais dans mon lit à pleurer. Au bout d'un moment, ma belle-mère se réveillait et allumait la lumière de sa chambre avant de venir me voir. Et je constatais que ma chambre était toujours là, dans son état normal, et que j'aurais dû pouvoir toucher au moins un des objets que je cherchais dans le noir. Ça m'est arrivé plusieurs fois, uniquement dans cette chambre, et je n'ai jamais eu l'impression de ne pas être réveillé avant que la lumière s'allume. Il m'arrive encore parfois de rêver que je suis de retour dans cette chambre, et que la même chose m'arrive. Mais cette fois, je sais que c'est un rêve. La sensation est nettement différente. J'ai sélectionné ces 4 cauchemars parce qu'ils faisaient partie des plus appréciés dans les commentaires de la vidéo, et également parce qu'ils étaient tous très différents les uns des autres. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser d'autres cauchemars que vous avez pu vivre, et qui pourront peut-être faire partie d'un numéro 2. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et faites de beaux cauchemars. Salut ! Oui !